Saviez-vous qu'obliger les enfants à répéter ou à prendre la parole pourrait produire l'effet contraire à vos intentions initiales et rendre les enfants moins enclins à vouloir communiquer avec vous? Comment pouvons-nous favoriser la prise de parole de tous sans toutefois l'exiger? Dans la vidéo « Aider les enfants à s'exprimer », nous vous avons proposé plusieurs stratégies pour favoriser l'expression des enfants. Mais souvent, le meilleur moyen d'encourager les enfants à s'exprimer est de créer des situations naturelles et significatives où les enfants seront amenés à communiquer pour faire des demandes ou pour participer à un jeu. Lors de ces situations, n'oubliez pas d'aider les enfants à mieux prononcer ou à mieux formuler leurs phrases en répétant leurs énoncés et en mettant l'accent sur les parties difficiles. De plus, aidez-les à développer leur vocabulaire ou à le retrouver plus facilement au moment voulu en répétant souvent les mêmes mots et incitez-les à participer à une causerie en structurant leur discours par des questions précises comme qui, quand, quoi, où. Les actions éducatives que nous vous proposons sont séparées en groupes d'âge. N'oubliez pas que vous pouvez toujours les adapter pour un groupe d'âge précédent ou suivant selon les défis rencontrés par les enfants de votre groupe. Les onomatopées Si une de vos intentions éducatives est d'enseigner des mots de vocabulaire spécifiques à un thème, pensez aussi à enseigner les onomatopées liées aux termes choisis. Lors d'une période de jeu dirigé, par exemple, enseignez le vrai nom des objets. Utilisez des marionnettes ou des jouets et produisez ensuite les onomatopées naturelles des objets avec lesquels vous jouez. Par exemple, si vous jouez avec un train, dites « train » et ensuite « tchou tchou » Encouragez les tout-petits à les répéter. Le simple fait de faire une pause après avoir produit l'onomatopée avec intonation peut encourager plusieurs enfants à répéter. Les onomatopées, en plus d'attirer l'attention de l'enfant, favorisent la rétention et la récupération des mots de vocabulaire. Les demandes anticipées Lors des collations ou des repas, attendez que les enfants désignent ce qu'ils veulent et encouragez-les à dire le nom des aliments voulus. Vous pouvez aussi volontairement donner très peu d'un aliment apprécié à un enfant afin qu'il vous en redemande ou encore donner à l'enfant son bol sans la cuillère pour manger une collation afin d'observer la réaction de l'enfant. Vous pouvez aussi adopter cette stratégie dans tous les endroits du milieu de garde. Par exemple, lorsque vous voulez travailler cet objectif dans la salle de jeu, placez les jouets hors de la portée des enfants et attendez qu'ils vous demandent les jouets voulus. Un enfant sera également tenté de faire une demande lorsque vous cessez subitement une activité plaisante pour lui. Par exemple, si vous faites des bulles de savon ou vous le poussez sur une balançoire, il sera alors porté à vous demander de continuer. Cette stratégie devrait être privilégiée spécialement avec les enfants qui ont tendance à s'exprimer avec des gestes seulement. Il est donc important que vous observiez les jeunes et que vous identifiez ceux qui sont moins verbaux. Ainsi, si vous poussez un enfant qui s'exprime peu verbalement sur la balançoire et que vous arrêtez subitement, il est possible que cet enfant s'agite. Dites-lui « encore, encore » et donnez-lui du temps pour qu'il répète la demande sans toutefois le forcer. Si l'enfant peut s'exprimer à l'aide de mots isolés et que vous voulez l'aider à allonger sa demande, dites « pousse-moi encore, pousse-moi encore ». Donnez-lui du temps pour tenter de produire une demande plus longue. Plastifiez un support visuel présentant quelques titres de chansons ou de comptines que les enfants apprécient. Assurez-vous que le support visuel comporte une image qui représente la chanson et le titre de la comptine. Lorsque c'est le temps de chanter une chanson, par exemple lors de la causerie matinale, les enfants peuvent choisir une chanson ou une comptine en utilisant le menu. Par exemple, si un enfant veut chanter dans la ferme à Maturin, encouragez-le à dire « je veux la ferme » ou « je veux Maturin » en présentant un modèle des demandes et en leur laissant du temps pour les répéter. À cet âge, les demandes sont courtes, mais vous pouvez les aider à les allonger tranquillement. De plus, n'exigez pas une prononciation parfaite des mots longs et difficiles de la part des enfants, car l'objectif ici est de faire une demande assez intelligible pour se faire comprendre. Pour intervenir auprès des enfants qui ont moins tendance à s'exprimer verbalement, assurez-vous que ceux-ci sélectionnent leurs chansons préférées pour leur donner une chance de produire une demande en leur donnant un modèle et en faisant une pause pour qu'ils produisent la demande verbalement à leur tour. N'oubliez pas d'accompagner les chansons et les comptines de gestes naturels en support aux paroles et laissez les enfants compléter les phrases de la comptine en omettant de dire les derniers mots des verts. La soupe aux fleurs Lors d'une sortie à l'extérieur, fournissez un grand plat aux enfants et remplissez le dos afin de préparer une soupe aux fleurs. Lorsque les enfants ajoutent un nouvel ingrédient, demandez-leur de le décrire. Cette action éducative est excellente pour intervenir et pour donner un modèle pour la prononciation et la syntaxe de la phrase. Si un enfant dit « je mets une fleur », vous pouvez approcher votre visage de l'enfant et pointer votre bouche en disant « fleur ». Si un enfant dit « roche-mets », vous pouvez dire « je mets une roche ». Finalement, vous pouvez aussi encourager les enfants à allonger leur phrase. Par exemple, si un enfant dit « je mets une branche », vous pouvez dire « tu mets une petite branche dans la soupe ». J'espionne avec mon petit œil. Lors d'une causerie, expliquez aux enfants que vous allez devenir des détectives. Décrivez un objet ou une personne qui se trouve dans la pièce en donnant plus ou moins d'indices. À quelle catégorie cet objet ou personne appartient-il? Ça ressemble à quoi? Décrivez la forme, la couleur, comment c'est fait, quelle est sa fonction, ça sert à quoi, où pouvons-nous le trouver, à quel endroit, à quoi ça fait penser, quel est le premier son du mot, le mot comporte combien de syllabes? Les enfants essaient par la suite de deviner. Par exemple, si votre intention éducative est d'enseigner le vocabulaire des parties du corps, vous pourriez dire « j'espionne avec mon petit œil un animal qui a quatre pattes et une longue queue ». Cet animal a aussi deux oreilles pointues et une poche pour transporter son bébé. Après avoir modelé l'activité, laissez un enfant décrire un objet pour que ses amis tentent de deviner de quel objet il s'agit. Faisons semblant. Les jeux de rôle inspirés d'activités connues des enfants sont une autre façon d'encourager les enfants à utiliser des mots qu'ils connaissent en contexte naturel. Par exemple, tout le monde est déjà allé au marché. Fournissez aux enfants des jouets d'aliments et prétendez que vous êtes à l'épicerie. Pour enseigner le vocabulaire ou pour le réviser si telle est votre intention éducative, donnez un modèle en jouant le rôle de la cliente en premier et demandez les aliments que vous voulez acheter au vendeur. Bonjour! Je vais prendre une tomate, une aubergine et un champignon. Merci! Lorsque vous avez montré comment se déroule l'activité, les enfants se trouvent un partenaire de jeu. Ils peuvent ensuite faire semblant d'être au marché. Chacun leur tour, ils incarnent le client et le vendeur. L'un peut dire « est-ce que je peux avoir deux tomates et un brocoli s'il te plaît? » Et son partenaire peut répondre « bien sûr, ça fait cinq dollars! » Encouragez-les à utiliser des formules de politesse et à allonger leurs phrases en ajoutant des adjectifs. Par exemple, « je veux deux grosses tomates et le petit brocoli s'il vous plaît. » Les roches ont des émotions. Cette action éducative est parfaite si vous prévoyez enseigner le nom des émotions. Sur des roches ou morceaux de papier, dessinez ou demandez aux enfants de dessiner des visages exprimant différentes émotions. Sur chaque pierre ou bout de papier, il n'y aura qu'une émotion. Mettez les roches dans un sac. Chacun leur tour, les enfants pigent une pierre. Ils nomment l'émotion qui y est dessinée et peuvent parler d'un événement où ils ont ressenti cette émotion. Par exemple, un enfant pourrait dire « je suis triste quand je me fais mal » ou encore « je suis content quand mes amis partagent avec moi ». Profitez de cette activité pour reformuler les mots difficiles à prononcer ou les phrases complexes en donnant le bon modèle et en mettant l'accent sur les parties difficiles des mots ou des phrases. L'album photo Il est toujours plus facile de raconter ce que nous avons fait avec un support visuel. Fournissez des photos des activités effectuées la journée d'avant aux enfants. Si vous le souhaitez, les enfants peuvent coller les photos dans l'ordre sur une feuille de papier et raconter ce qu'ils ont fait en suivant la séquence des activités. Envoyez ensuite le petit livret à la maison pour que la même activité soit reproduite avec les parents. Une alternative à cette activité est de demander aux parents des enfants d'envoyer une photo ou un dessin d'une activité qu'ils ont faite à la maison. De la même façon, les jeunes racontent le déroulement de l'activité au reste du groupe. Pour organiser le discours des enfants qui en ont besoin, utilisez le support visuel évoquant de l'activité au reste du groupe. Encore une fois, reprenez les mots difficiles à prononcer et donnez un modèle adéquat et reformulez les phrases complexes de façon à ce qu'elles soient grammaticalement correctes. En résumé, intuitivement, plusieurs pensent que demander aux enfants de répéter ou de prendre la parole les amèneront à s'exprimer de façon adéquate. Cependant, même si cette stratégie semble aller de soi, elle rend plutôt les enfants moins enclins à vouloir communiquer avec vous. C'est pourquoi vous devriez privilégier la création de contextes naturels et significatifs où la communication est nécessaire pour que les enfants puissent obtenir ce qu'ils veulent ou pour participer à un jeu. Lorsque vous voulez soutenir un enfant à mieux prononcer un mot ou à corriger une erreur dans sa phrase, répétez l'énoncé de l'enfant en mettant l'accent sur la partie difficile. Lorsque vous voulez l'amener à allonger ses phrases, ajoutez simplement de l'information dans celle-ci. Finalement, vous pouvez aussi amener les enfants à structurer leur discours en le cadrant avec des questions comme qui, où, quoi, etc. et en utilisant des repères visuels. Pensez à télécharger l'aide-mémoire à imprimer et affichez-le dans votre local pour avoir les points les plus importants sous les yeux. Vous le trouverez dans la description. Vous y trouverez aussi les liens vers les autres vidéos de la formation sur la détection des difficultés du langage chez les enfants d'âge préscolaire. De plus, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les difficultés de langage et autres défis d'apprentissage, n'hésitez pas à visiter le site de l'Institut des troubles d'apprentissage. Merci. 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 Merci.